C'était la fête de l'Aïd vendredi dernier, le ramadan c'est terminé, la soirée continue, c'est le dernier Zoom spécial pour ces 30 jours de jeûne et avec nos invités ce soir on revient sur les moments forts de ces 30 jours sur Air Télévisions. Avec moi ce soir, vous êtes resté sur le plateau, bonsoir une nouvelle fois et avec nous un couple, j'ai eu le plaisir d'assister au tournage, très bel accueil, c'est l'un des coups de coeur en tout cas de mes rencontres sur ces 30 jours, ils sont avec nous Julie Ramirez, bonsoir Julie, merci d'être avec nous et merci de votre accueil très chaleureux, très convivial, enfin je ne sais même pas quel mot employer parce que souvent on emploie souvent les mêmes mots un peu génériques, ce sont des adjectifs. Vous êtes donc co-gérante de la société Happy Games Factory et puis à vos côtés donc c'est votre époux Mohamed Haït Mehdi, bonsoir Mohamed. Bonsoir, merci de nous accueillir. Merci encore une fois de nous avoir accueillis au sein de votre atelier, dans vos locaux en tout cas, leur atelier parce qu'on va en parler dans un instant, il y a beaucoup de créations et puis aussi chez vous. Alors Mohamed, on va commencer tout simplement par vous, une fratrie de neuf frères et sœurs, vous êtes à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Ce ramadan, en quelques mots. Ça a été assez éprouvant comme ramadan mais ça a été un moment où on s'est aussi beaucoup retrouvés tous ensemble avec l'équipe, avec Julie. C'est vraiment un moment où au final, il y a la petite adversité liée à l'appétit et puis il y a ce sentiment où on se regroupe tous autour de ça et on avance. C'était chouette, c'était un bon moment. Julie, donc je rappelle, vous êtes l'épouse de Mohamed. Alors ce ramadan, d'abord comment il est et comment vous avez vécu ce ramadan ? Comme je dis souvent, je n'arrête pas de répéter à Mohamed qu'on est en période de ramadan, qu'il faut être calme, qu'il faut être serein et on essaye d'être le plus apaisé possible en fait. Je sais qu'on va se retrouver le soir tous ensemble pour manger et c'est le plus important qu'on soit tous ensemble. Avec nous, Cécile Larençon qui a aussi fait partie de cette très belle soirée avec l'équipe technique que je salue. Mohamed, vous évoquez lors de cette soirée une anecdote, un souvenir d'enfance. On va vous écouter et on revient juste après. Le ramadan, j'ai voulu le faire assez tôt, je crois, de mémoire parce que forcément, mon frère, mes soeurs qui faisaient tous le ramadan, ça me donnait envie de participer finalement à cet événement. Et c'est vrai que ce dont je me souviens le plus, c'est ces matins justement où on va manger avant le début de la journée de ramadan tous ensemble. Et c'est vraiment ce qui a le plus marqué mon enfance vis-à-vis du ramadan, c'est le matin où on se lève tous, on mange tous ensemble. On n'est pas bien réveillé, mais quand même, on a cette envie de se retrouver, manger, c'est super agréable. Et c'est vraiment le point dont je me souviens le plus. Mohamed, on sent de l'émotion dans ce que vous dites. Et on peut aussi se rendre compte que ces moments très tôt, parfois à 3h, 4h du matin, ce sont des souvenirs, mais c'est aussi un moment qui réunit la famille. C'est ça pour moi, c'est vraiment le point essentiel, je pense, de ce moment de partage. C'est le fait finalement de se retrouver en communauté, que ce soit familiale, amicale, peu importe, et d'échanger ce moment. Et c'est assez rigolo parce que quelques jours après, finalement, à ce moment, cette interview, j'ai succombé à la tentation. Je suis redescendu un petit peu aussi dans ma famille dans le sud pour retrouver ces moments-là. Parce que c'est vrai que c'est des moments qu'on apprécie et dont on se souvient toujours. Le ramadan, c'est peut-être un luxe. 30 jours où on peut se retrouver, quelque part, on oublie un peu son téléphone portable, son smartphone. Il est 4h du matin, 3h du matin, le soir. C'est un luxe de pouvoir vivre autant de moments grâce à ce mois de jeûne. Je pense effectivement, au-delà d'un luxe, je pense que ça nous recentre sur des éléments qui sont fondamentaux. Nous, on est gérant d'entreprise, donc on a des vies assez rythmées, puisque c'est une start-up. Du coup, on travaille beaucoup. Et sur ce mois, finalement, ça permet de décrocher de cette course permanente pour développer quelque chose. Pour se rapprocher, de se rappeler de la base. C'est-à-dire, justement, le fait qu'on... Finalement, dans le fond, est-ce qu'on ne fait pas toutes ces choses-là pour pouvoir être réunis avec des gens qu'on aime et qu'on apprécie au quotidien ? Et c'est vrai que, pour moi, le ramadan, c'est un moment particulier et privilégié. En tout cas, on l'a senti lors de cette soirée. Alors, Julie, la particularité, vous n'êtes pas de confession musulmane. Et on va vous écouter, vous parliez de complémentarité. On s'accompagne l'un et l'autre mutuellement. Et il n'y a jamais... Les religions sont très belles parce qu'elles rallient les croyants. Et comme moi, je peux t'accompagner quand je te fais à manger pour le ramadan. Toi, tu vas manger du chocolat pour Pâques. Donc, c'est... C'est vrai. Il n'y a vraiment aucun problème. Et voilà, c'est juste certaines valeurs qu'on a en commun. Et c'est bien parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense même pas. Au final, au quotidien, quand on vit avec quelqu'un, quand on est bien avec quelqu'un, c'est vrai que ces questions ne se posent pas forcément. Des questions qui ne se posent pas, on peut déguster du chocolat à Pâques et puis vous, à l'inverse, participer à des iftahs et à une shorba pendant le ramadan. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est les traditions. C'est le fait de se retrouver, quelle que soit la religion, le fait de se dire, je suis curieuse, je t'accompagne là-dedans. Et à l'inverse, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. Il y a Rançon, quelques mots sur ce couple qui nous a accueillis sur ce moment. Tellement de choses. En fait, ce qui m'a plu, c'est que de par leur union, on voit que la diversité au sein d'un couple fonctionne, surtout quand le substrat de valeur repose sur le même socle. Chose très, très importante. Ce qui m'a plu, c'est Julie qui est de confession catholique et qui prépare le repas de l'iftar pour son mari. J'ai trouvé ça très, très beau. Surtout que monsieur a des exigences, n'est-ce pas Mohamed ? Puisqu'il faut consommer des fruits, il ne faut pas que ça soit trop gras non plus en nourriture. La pastèque coupée en D. Elle était bonne, celle-là. Elle était très, très bonne. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée au sein de leur couple. Voilà, je pense que quand on a des valeurs communes, c'est ce qu'il y a de plus, de plus important. Et on voit vraiment que ce genre de couple fonctionne grâce à cela. Voilà. Et puis, au-delà du fait qu'on a été très, très bien accueillis, non seulement au sein de l'atelier, et également dans leur appartement, une très, très belle expérience. Je crois que c'était mon premier iftar. Et j'en garde un souvenir très, très ému. Avant de vous quitter tous les deux, les débuts, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est d'une confession musulmane. Alors, pour vous, et puis pour nous, bien évidemment, on le vit depuis plusieurs semaines. Ça va de soi, la question ne se pose pas. Mais c'est encore, parfois, une question taboue. Quel conseil vous pourriez donner, ou quel sentiment vous pourriez donner, peut-être à des personnes qui rencontrent leur futur et qui est de confession différente ? Quel conseil ? En fait, moi, j'ai toujours été très, très curieuse par la spiritualité, en fait. Que ce soit religieux ou pas, là, il y a des histoires, il y a des légendes, il y a plein, plein de choses qui se passent. Et c'est ces histoires-là, en fait, qui m'attirent tout le monde et attirés par certaines histoires féériques. Et je pense qu'il faut pas... Et de l'amour, certainement. Voilà, exactement. C'est ce qui unit les peuples. Mohamed, avant de vous libérer, vous êtes artiste, vous êtes créateur. Happy Games Factory. En 30 secondes, tout de même, on parle de votre activité, vous faites le bonheur des gamers en créant et en fabriquant des petites créatures. C'est ça, tout à fait. En fait, nous, c'est vrai que moi, j'aime, je pense que vous l'avez compris, réunir les gens. Et c'est vrai que le jeu est l'un des meilleurs moyens de réunir les gens. Au-delà de nos jeux, il y a aussi une passion autour de la peinture, la peinture sur figurines, donc ces petits bonhommes qu'on va utiliser pendant les jeux. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de réunir les gens et de leur proposer quelque chose pendant lequel ils vont pouvoir s'évader, penser à autre chose, s'évader du quotidien qui est parfois rude. Et du coup, en créant un Peek Games Factory avec Julie, ça nous permettait aussi de vivre de notre passion sainement et sereinement. Merci infiniment, tous les deux, pour votre accueil. On peut se donner rendez-vous l'année prochaine, d'ailleurs, pour une nouvelle soirée. Merci Mohamed Haït Mehdi d'avoir été avec nous et Julie Ramirez. Merci infiniment. Cécilia, on vous retrouve dans un instant avec d'autres invités. Sous-titrage Société Radio-Canada